Mesdames et Messieurs sur Bostadion, Nouvelles qui attendent, Messages qui attendent, Abonnez-nous sur Bostadion. Moi qui suis passé à la, Il parle que Massima Diaba est en favorant un Docteur Boulos. Qu'est-ce que tu as dit ça? C'est l'intérêt à toi, oui. C'est l'intérêt d'être là. Bon, pas toute la ville mais dans le milieu de l'affaire et de le milieu politique. Comment tu es un peu l'interviewer? À se permettre d'être là-bas et pour nous, c'est Messages qui passent à nous. En tout cas, Docteur Boulos, bonsoir, merci d'être accepté de passer dans un Vis-à-vis pour discuter avec nous. Bonsoir et bonsoir à tout auditeur Vis-à-FM. Docteur Boulos, il y a un peu le dossier qu'il y a avec la politique et l'économie, mais il y a un peu le monde. Par contre, qui est-il exactement? Est-ce qu'il n'y a pas à l'NBO? Par où? Bon. Ce sont des questions assez intéressantes. Alors, j'ai commencé carrière dans le studio. Parce qu'à l'âge de 16 ans, dès que j'ai émission de Radio Nouveau Monde, que j'ai fait chaque soir de 6h30 à 8h, qui était le plaisir à tout casser. Il y a des nouvelles là-dedans de 6h30 à 7h et de 7h à 8h. L'époque, c'est un jeu, un jeu téléphonique, c'est très très à la mode. Côté que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'en ai dit que je n'ai pas à l'internet. Donc, c'est l'époque où j'ai fait mon premier revenu à l'époque. Nous parlons de 1972. Donc, c'est un ancien, Dr. Oulos. 3 mars 2016, j'ai fait 60 ans. Wow! Donc, c'est un ancien. Et puis, bon, question qui m'a dit que j'étais venu en pile ou aïtien ou aïtien? Moi, j'ai fait des marathons. Et du fait que moi-même j'ai eu des problèmes de grossesse. Disons que, peut-être que moi j'étais du m'a dit que j'étais en bas. Et à l'époque, c'est ton accouchement qui était considéré à risque. Et je dis à son bas, j'ai fait un pile. Donc, moi-même j'ai eu parti à l'accoucher de New York. Et 14 jours après que m'a fait, m'a dit déjà de retour dans le pays. Parce que m'a dit baptisé 14 jours après dans l'église de Saint-Pierre. 17 mars 1956. Et depuis lors, de 17 mars 1956 à Jodhia, m'a fait un an seulement en Europe. Donc, maïtien. Maïtien d'abord papa m'aïtien. Papa m'aïtien parce que grand-père m'aïtien. Maïtien parce que maman m'aïtien. Et maman m'aïtien parce que papa et maman m'aïtien. Donc, nous, c'est quatrième génération en Haïti. C'est l'arrière-grand-père m'a qui est sorti au Liban. Qui est venu ici dans les années 1875. Ça fait à peu près 140 ans depuis et que la famille Boulos abvive en Haïti. Docteur Boulos, est-ce que vous faites études au Haïti? Moi, j'ai fait études primaires et secondaires, petits séminaires pour l'ASMRC. C'est peut-être ça. Et il m'a tout profité, invité. Tout auditeur parce que l'APC est reconstruit ces petits séminaires là. Et je fais des petits séminaires pour l'audit tout neuf. Et je fais des petits séminaires pour l'ASMRC. Donc, j'ai invité tout le monde à acheter. Et je fais des petits séminaires pour l'ASMRC, mais en même temps, pour permettre des petits séminaires reconstruits. Puisque c'est l'école qui a plus de 100 ans. Et je dis même 150 ans. Depuis que l'APC est jeune Haïtien, leader Haïtien, docteur Haïtien, ingénieur Haïtien d'éducation. Donc, j'ai fait études primaires et secondaires pour l'ASMRC. J'ai fait études de médecine en Haïti. La faculté de médecine. Et je suis de la promotion d'un docteur Rénaud Savin, Georges Michel. Et un pire l'autre qu'un pire le monde connaît. Donc, et seul l'homme dépassé à l'extérieur, c'est l'homme qui a fait. Et on maîtrise en santé publique. Parce que formation principalement. D'abord, je suis un médecin de santé publique. Et c'est ça qui fait mon travail, 14 ans cité soleil. C'est-à-dire que les gens m'ont parlé là. C'est pas vraiment fier de l'exposition à sa vie là. C'est pas fier seulement. Je suis aussi fier que chaque Haïtien. Parce que les Haïtiens sont un peuple qui est fier d'être des pays. L'on a éclaté à l'éclaté. L'on a éclaté à l'éclaté à l'éclaté à l'éclaté à l'éclaté à l'éclaté à l'éclaté. Et on a mis en nombre de personnes qui ont été resté en santé publique. dans le pays d'Aïd. La race libanaise est une race considérée comme... Si tu le décris comme une race, on dit la race blanche. Mais je crois que la couleur de ma peau est blanche à l'extérieur et est noire à l'intérieur. Mais on va penser que tu joues en faveur dans certaines circonstances ici ? Oui, on va penser peut-être jouer en faveur parce qu'on voit que nous avons toujours un problème sérieux de couleurs qui vient du fait que les grandes puissances après 1804 n'ont jamais permis à la nation nègre haïtienne de prendre vraiment son indépendance. Elle avait pris son indépendance de manière militaire et politique, mais de prendre son indépendance économique. C'est-à-dire que, comme on connaît bien, Haïti était représentée en menace pour toutes les grandes puissances impérialistes qui étaient vives de l'esclavage, et surtout de l'esclavage des Noirs. Donc, retrouver subitement avec une république noire qui prend indépendance, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple pour l'histoire. Et de ce fait, nous avons ces grandes puissances, il faut le dire, ces grandes puissances blanches, de race blanche, ont fait souffrir Haïti beaucoup, depuis 1804 jusqu'au repaiement de notre indépendance à la France, qui nous a appauvris énormément, énormément. Donc, de ce fait, à l'intérieur du peuple haïtien, il y a toujours un ressentiment contre le fait qu'il est obligé de faire l'indépendance plusieurs fois, pas une seule fois. Donc, il y a un fait qu'aujourd'hui, puisque la classe blanche ou la race blanche se retrouve surtout dans la bourgeoisie, il y a quand même toujours, au niveau de la population haïtienne, il y a un ressentiment sous la question de qui est responsable que nous sommes dans l'État de Sahara. Non, mais c'est là justement la question de l'indépendance. Est-ce que vous pensez que c'est du fait que si vous êtes libanais et que la couleur peau est blanc, qui fait qu'il y a une fortune pour gagner, docteur Boulos? Et, dans mon parti, dans mon parti, oui, puisque la bourgeoisie mûla trahissienne, et je fais la grande différence... Donc, on va considérer là-dedans? Non, et moi, on va l'expliquer pour qui ça. La bourgeoisie mûla trahissienne a imposé, ce sont les puissances impérialistes dans les années 1860 à 1890, ont imposé à Haïti, pour avoir une indépendance complète, que certains avantages, même quand ils n'étaient pas de manière théorique, mais pratiques, étaient donnés à cette bourgeoisie mûla, et jusqu'en les années 1950, c'est elle qui se gérait pratiquement, soit directement ou soit à travers des politiques de doublure, de doublure, ce pays. J'se n'allergé, pas oublié, l'homme de t'imou, l'homme est d' weer, arabe boit d'ando. Papa, maman mûm, t'est venu sans yougoud. Et c'est la ville, lui, t'habité, sous tête côté ou tatou tavay l'a. Donc, m'pakoui, que c'est coul'homme qui fait que, j'audien, si m'pu privilégé kon l'autre, ça à cause de couleur, ça à cause de travail du, grand pèm. grand pèm, t'é travay, ou an amète, ou faut liberté, ou cap, t'é konne vend taba, Il était qu'on marchait dans toutes les localités. C'est peut-être ça. Papa m'avait fait ma seule. Chaque ville, il a fait dans une ville différente dans le Nord. Papa m'a fait droit à la mètre. Il a fait un peu avec le Cap. Il a fait un peu pour le Père. Chaque fois est un côté différent. Donc de ce fait, nous, on a dit que nous travaillons dû. Et c'est une chose qui est reconnue des Levantins. L'homme dit Levantin, des gens du Moyen-Orient. C'est pas seulement en Haïti. que ce sont des ruts de travailleurs. Ce sont aussi des ruts des commerçants. De bons commerçants. De très bons commerçants. C'est connu parce que toute leur vie, ils ont vécu du commerce. Et donc de ce fait, nous croyons que ces travailleurs nous permettront de la continuer. Mais Dr. Boulos, est-ce que vous faites partie de petits groupes 1% ? Oui, Richard. Non, Dr. Boulos. Bon, écoute. C'est vrai, je ne vais pas choquer moi. Moi, il n'y a pas de riche en Haïti. Non, pas de riche en Haïti. Comme vous le savez, ça a dit ça là. Et je disais, ça a une interview à l'autre jour. L'homme, je regarde les homologues en République Dominicaine. Cap 20, 450 Dayatsu chaque mois. Moi-même, moi 20, 400, 350 par année. Nous sommes pauvres devant eux. Nous sommes pauvres devant eux. Donc tout est relatif dans la vie. Et tu sais que quand on dit tout est relatif, même cette phrase est relative elle-même. Donc tout est relatif et tout est une question d'échelle. Par rapport à la population haïtienne et au niveau de richesse ou de pauvreté de la population haïtienne. Oui, je suis un riche. Je suis un petit riche, un pauvre riche. Oui, mais en tant que pauvre riche, Dr. Boulos, ce n'est pas dit que vous êtes privés États-Unis, un pays qui est extrêmement riche, que vous êtes pauvres. Bon, disons que ma vie moyenne, ma vie moyenne, je serai un numéro aux États-Unis et honnêtement, je n'ai pas de rappeler n'importe qui gros business aux États-Unis. Ma incapacité est-elle, ma incapacité financière. Moi, bon exemple, c'est simple. Ma incapacité financière, je me suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit, je vais l'acheter, on concession, on dit leur machine. Bon. Ma incapacité est-elle. Donc, à la limite, c'est pour ça que je dis que tout est relatif. Mais en tant que petit riche... Il n'y a pas de milliardaires dans ce pays. Mais en tant que petit riche, Dr. Boulos, est-ce que vous faites partie de minorités, 1% qui domine l'économie haïtienne, là, pour l'Adam, non ? Bon, d'abord, ce que tu dis là n'est pas correct. Il n'y a pas 1% qui domine l'économie haïtienne parce qu'aujourd'hui, l'économie haïtienne est totalement informelle. Donc, l'économie haïtienne est dominée en partie par la classe moyenne de petits commerçants qui, aujourd'hui, sont, en fait, les principaux commerçants de ce pays. Les boutiques, les dépôts. Et aujourd'hui, de plus en plus... Et moi, on dit un exemple très simple. Le MDPT... Je t'ai parlé de mes zones de matériaux de construction. Il y a eu un autre qui est venu dans le tout, Raymond Flaubert. Je dis à qui ça qu'il a créé ? Si on veut acheter des matériaux de construction, on va l'acheter dans quelque chose qui a appartenu à un petit commerçant. Oui, mais qui est un distributeur pour un grossiste. Oui, mais c'est ça que je fais. Mais malgré tout, quand tu prends l'économie, l'économie est un tout. Et l'assiette économique de ce pays, si tu me demandes si je fais partie des 1% qui payent 80% des taxes de ce pays, oui. Parce que c'est ça que je me dis, après 21%, il y a 1% qui payent 80% de taxes. Elle dit que tout le salaire, administration publique, tout le travail à l'hôpital, tout le professeur qui a pu travailler, c'est si 1% payent. Parce qu'on n'a pas établi... C'est ça qu'on fait partie de 1%. Oui, c'est ça qu'il y a un problème avec ça. C'est ce que j'ai dit avant, qui dominait l'économie, parce que je ne suis pas de la croix avant. Donc tu as dit, en parlant de l'économie, qui gens, au niveau de la classe économique, est-ce que les gens qui sont homogènes, est-ce que, là, vous dites, la bourgeoisie haïtienne, est-ce que, il y a des gens qui ont plein d'argent, qui entendent vous, ou vous dites que, bon, mais qui gens, ils vouent l'égalité de ce pays haïtien, parce que c'est la conception qui est en bas. Est-ce que le bon bourgeois n'existe pas homogènes ? Absolument pas. Au contraire, ce serait une bonne chose si ça existait. Ah bon ? Ce serait une bonne chose si ça existait. Si tu as un secteur privé uni, qui était, mettait le tête-là ensemble, et puis qui dit, mais comment nous réaliser les pays noirs, à la manière de ce qu'on appelle en République dominicaine, le club de Santiago, parce qu'on ne connaît que quelque part, le développement de la République dominicaine, de la République dominicaine, est venu de ce pacte, entre Balaguer et ce club de Santiago, et qui mettait pays au-dessus de toute bagaille. C'est une bonne chose, nous t'apprenons déjà. Le problème, c'est que, tu as un secteur privé aussi désuni, et qui retrouve dans différentes catégories, et où mon secteur privé, qui est en pile, corrupteur là-dedans, et où on retrouve les corrompus au niveau de l'administration publique. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est un secteur privé là, il n'y a plus de corruption là-dedans. Mais ce pays là, il n'y a plus de corruption là-dedans. Il faut faire attention. Je dis, ce pays là, il n'y a plus de corruption là-dedans. Et corruption, je dis, il n'y a pas dans le niveau 1%, ni 10%, il n'y a dans le niveau 5%, soit 85%, parce que, même là-dedans, il n'y a plus de corruption là-dedans, il n'y a plus de corruption là-dedans. Il n'y a plus de corruption là-dedans. Il n'y a plus de corruption là-dedans. qu'il faut qu'on mette les règles du jeu. Donc, pour nous soutenir par un thèse, on n'entend pas avec le secteur privé là-dedans. Est-ce qu'il est uniforme ? Et vous dites qu'il y a plus de divergences. Oui, il y a plus de divergences. Et je vais vous expliquer dans l'interview challenge là-dedans. Il y a une partie du secteur privé là-dedans qui vivent de l'instabilité politique. Parce que c'est une instabilité politique que la contrebande a fait, que la corruption a fait. C'est quand on a parlé de contrebande aux républiques dominicaines, mais ce n'est pas le dominicain qui fait le bon contenu. Il n'y a pas de haïtien qui fait la même. Donc, quelque part, on retrouve ce secteur privé de la contrebande et de la corruption. Il y a un secteur privé, ce que j'appelle de la nostalgie de la dictature et des grands monopoles. Écoute, on a eu des grands monopoles dans ce pays où, que ce soit la farine, que ce soit le fer, que ce soit le ciment, c'était des monopoles au départ d'État qui sont devenus ensuite des monopoles d'individus. Et finalement, Guéen-Jodien, il y a un secteur privé. Et je suis fier de dire que je me retrouve dans ce secteur et un secteur privé qui pense pays, qui pense que mes enfants ne voudront pas vivre dans ce pays si nous ne changeons pas. Tes enfants, écoute, on ne parlait clair. Aujourd'hui, 80% des enfants de la classe moyenne sont nés aux États-Unis. même s'ils ne sont pas partis parce que pour eux, le rêve là, ce n'est pas un Haïti lié. Et l'un pays où il y a que la population, pas quoi que l'avenir, c'est un pays allié, celui qui vit au Bel Air et qui a prévu qui a le casé un visa pour l'arrivée aux États-Unis. C'est-à-dire que petit mois de mai, il n'y a pas besoin de visa, mais il n'y a pas envie, il n'y a pas de vivre dans la condition pays. Et nous, nous avons réfléchi comment nous allons changer de l'arrivée aux États-Unis. Docteur, il y a un capitaine de la qui est capable de... Premièrement, c'est tout à fait normal parce qu'en général, et l'autre groupe qui a toujours pensé que l'autre groupe qui a toujours pensé sont pour une forme. Ce n'est pas la réalité. Il y a un pays qui a mangé chien dans le secteur privé. Entre eux-mêmes. Quand on a pris un pays qui a mangé chien, dans la classe moyenne et dans la population. Et deuxièmement, il doit comprendre que douter ça. D'ailleurs, je le dis toujours, je sais que je suis un personnage controversé. Elle dit que il y a un monde qui croit dans ça. Il y a un monde qui ne passe plus de l'autre bagage de moi. Il n'y a pas empêché. Il n'y a pas empêché parce que lorsque l'on m'a levé le matin ou par contre qu'il n'y a pas de mal à petit manger, il faut blâmer quand même. Il n'y a pas de mettre tout. Et même si en partie il n'y a pas de mettre tout. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que l'humain a toujours une opportunité dans sa vie. Je dis qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de interview. C'est parce que il y a une opportunité pour l'étudier pour faire effort pour avoir perfectionné chaque jour. Je sais qu'en même temps qu'on fait ça, il n'y a plus les jeunes qui sont de même qu'on t'a à voir là mais pas de opportunité et qu'il préférait décider ce qu'il y a. Donc l'humain a une opportunité à tout moment. Mais là, on fait une société comme une société qui n'a pas créé une opportunité et on est l'État pour lui permettre qu'il n'y ait une direction à la société. Même dans la classe et dans la bourgeoisie, on fait travail par le monde et on dit ça dans l'œil. Il paraît tant qu'il est rapproche mais bon, pour garder par rapport avec la corruption nous payons des taxes mais l'État n'est pas bien. Cependant, il y a une autre qui croit que la rivalité ou bien l'instabilité qu'il y a dans la politique se reflète une rivalité qu'il y a dans la même le secteur des affaires. Il y a beaucoup pour qu'il y a de quoi ça. Bon, écoutez, d'abord, on commence par parler de comment on peut voir dans le pays d'Haïti. Depuis 1991, c'est l'élection qu'il y a fait. L'élection en Haïti grâce à la Constitution 87 là, c'est un homme les droits. Donc, Mbak Kwekeu, c'est le secteur vivère qui est capable de présenter un pourcent de nos délits qui est capable de faire un monde élu. D'ailleurs, c'est très simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501